Eh salut les Valjeans, ici le Capitaine Valoir pour vous servir, eh eh, aux côtés de Thorian, le Mandalorian, et plus précisément, aux côtés des Mandaloriens, oh yeah, avec Mandalore la Vengeresse, d'où le titre de ce chapitre, La Vengeance de Mandalore. Et bref, donc nous devons continuer à combattre aux côtés des Mandaloriens, et comme vous voyez, je n'ai plus les bonus là avec le bazooka, tout ça je ne sais pas pourquoi. En même temps, tu vas me dire, à chaque fois que je charge une partie, ça fait ça, et là si ça lag, c'est tout à fait normal, il y a une tempête devant nous, donc ça fait un peu laguer mon jeu. En même temps, voilà, la dernière fois que j'avais remarqué ça, que tu... C'est bon. Du calme, petit du calme, du calme. Tu fais juste que me remettent mes bonus, ok ? Et surtout, surtout, j'ai eu un pote qui a regardé la vidéo, avant que je l'envoie, la vidéo précédente, la partie 1 de ce chapitre, il m'a dit, comment t'as osé dire que les Mandaloriens vivent dans la boue ? C'est... ça veut dire que c'est des merdes ? Bah non, justement, les mecs, ils vivent dans la boue, dans la merde, si vous préférez, mais ils font, oséph, fuck, on fait ce qu'on veut. Tu peux nous mettre dans la merde si tu veux, on arrivera quand même à survivre. Voilà. Et bah moi, je vais faire pareil, sans bazooka, sans super grenade, quoi que ce soit, voilà, moi je vais... vaincre l'ennemi, voilà, voilà. Bon, c'est sûr, je vais mettre plus longtemps. Sans tout, mais super bonus pour, euh, mêler. Ouais, là, 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 là. Fuck ! J'ai pas besoin de tout vos trucs, la bazooka, tout ça ! Je peux réussir à battre ce machin juste avec mes deux flingues ! Je vous rappelle que, quand même, c'est grâce au bazooka, hein, que j'ai réussi à abattre le premier walker, hein, ça a dégommé la moitié de sa vie, à chaque fois, donc, euh, voilà. Heureusement, j'ai tant rien qui me souhaite, parce que sinon, je serais mort plus longtemps. Ça va, ça va, ils n'ont pas trop de vie, donc, ça va, ça peut se gérer, tout ça. Oh ! Oh, mec, mec, ouais, quoi. Euh, voyons, je peux utiliser quoi ? On va essayer ça. On va retenter ça. Ça, ça, ça... Bon, déjà, il y a des ralentis, et ça, c'est pas top. Mais c'est trop grave. Alors, en imaginant que ceci, ça nous a pris quand même une petite minute, j'ai dû donc commencer à 45, euh, donc 15, si on doit, c'est qu'il y a deux, donc, normalement, je devrais m'arrêter à 7h15. Bon, là, deuxième partie, normalement. Meurs. Bref, alors, maintenant que ça, c'est fait... Eh ben, on va se rendre directement au deuxième Walker. Oh, s'il vous plaît, à 1 FPS, quand même, hein. Ce jeu, ben, vous bouffez les gigaoctets, hein. Et pourtant, j'ai baissé certains graphismes, etc. C'est pour vous dire à quel point que même s'il est assez vieux, ce jeu, il est quand même encore assez puissant. Surtout depuis cette mise à jour. Punaise, mais il y a tellement de ces machins-là, j'en ai marre de devoir me les taper, ils sont partout ! Ouais, 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 ouais. Je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu ras-le-cul des Skytroopers. Enfin ça va, du moment que c'est pas les chevaliers de Zakel. Ah non, surtout pas eux. Les chevaliers, vous me les laissez dans un coin. Alors, où est le prochain Walker ? Et bah le voilà ! Et bah on va se le faire ! Coucou, c'est moi ! On va essayer la même stratégie que tout à l'heure, ça m'a bien marché quand même. Aïe, 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 je déteste ! Aïe, j'ai des problèmes de connexion. Quelqu'un doit utiliser le réseau internet chez moi. Ah oui, ma barre est pleine. Je m'avais pas vu, désolé. J'étais concentré à me demander qui sait que je peux bien utiliser internet. Regardez, je peux facilement baisser de moitié ma barre très rapidement quand même. Je sais que ces attaques-là, les attaques de zone, font pas énormément de dégâts. Mais ensemble, elles font des dégâts quand même assez excitables. En plus, l'attaque du cargo qui cesse l'enflamme. Donc ça fait qu'ils perdent des points de vie en continu pendant un lap stand, ça veut dire 5 secondes. Donc voilà, c'est quand même profitable. Tu vas tomber, oui ! Ah, dommage. J'aurais bien voulu qu'en donnant un coup de blaster ou un coup de pied, ça le fasse tomber. Vous imaginez ça ? Un coup de pied, ça tombe, boum ! Résistance du machin. Euh, zéro. Déjà 5 minutes, c'est un bordel ! Au moins, vous avez votre lot de combat, même si c'est avec des lags et des... Ça va, je... Je vous rappelle que je fais de mon mieux à ce niveau-là. Que j'essaie de vous faire le meilleur contenu que je peux, malgré les capacités faibles de mon ordinateur. Prenez ça au moins en compte, hein. En plus, si je fais ce jeu, c'est surtout parce que je l'adore. Et qu'en plus, ben voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Donc voilà. Ah, mais au moins avec les Mandaloriens, on s'amuse, vous voyez. C'est... Au moins avec eux, on fait péter des trucs. Le jeu. Oh, punaise ! Oh, bon sang. Oh, bon sang. Non, le jeu, ne me claque pas ! Pitié ! Allez, allez, allez ! Allez ! Ouf, ouf. Bon, tant rien. Ne pas regarder en face les tourelles qu'on a dégommées. Non, mais c'était bien, c'était une belle tentative pour tenter de m'emmener plus rapidement vers mon objectif. C'était une belle tentative, quand même. Oh, punaise, ils doivent adorer les escaliers à Zakel. Enfin non, on n'est même pas sur Zakel, on est sur... Sur Darvanis ou quelque chose comme ça. Mais c'est bien, au moins ils nous créent des nouvelles planètes. Bon, ok, seulement pour certains chapitres, mais quand même, c'est bien. Tu vois, du pays. C'est ça, Star Wars, après tout. C'est chaque fois que tu explores une nouvelle planète qui n'est jamais la même. Puis surtout que j'ai envie de vous dire, les deux derniers chapitres que nous avons eus, ça veut dire ce chapitre et le chapitre 13, c'est certes assez fan-service, pour ceux qui adorent les Mandaloriens et pour ceux qui adorent les voleurs, etc. Enfin, ils aiment bien ce genre de choses. Mais quand même, c'est... Je trouve personnellement que c'est les mieux faits. Alors, on va peut-être me dire que, ouais, mais c'est parce que t'es un fan, justement, c'est ton côté fanboy qui te dit, oh là là, c'est trop génial, voilà, patati patata. Ce qui est assez vrai. C'est assez vrai, ça doit être à cause de ça. Mais ça doit être aussi à cause du fait que, bah déjà, j'ai toujours adoré les contrebandiers et tout ça à cause de Han Solo, évidemment. Et puis j'adore les Mandaloriens parce que Django avait la classe, Boba avait la classe, comment elle s'appelle... Chase Vizsla a la classe. Ils ont tous la classe avec leur armure, donc, fuck you, les Mandaloriens, les meilleurs de toute la galaxie. Voilà, c'est... Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. J'adore les Mandaloriens, point barre. Oui. Bah, si tu pouvais éviter de te mettre sur moi pour que je puisse récupérer, s'il te plaît, ce que ce Skytrooper veut bien m'offrir. C'est-à-dire de l'argent. Bonjour. Bonjour. Aïe ! C'est pas gentil ! C'est pas gentil ! Eh ! Je fais ce que je peux, ok ? Mais au moins, lui, il se comporte comme un vrai Fett. Pour ceux qui connaissent bien la famille Fett, vous savez que ça s'estigne des Fett. Ce comportement-là de juger un peu rapidement, j'ai envie de dire, les autres en les traitant de faibles. En même temps, tu vas me dire, la famille Fett, c'est juste la famille la plus puissante de tous les Mandaloriens. Enfin, si on enlève certains, évidemment. Si on ne se concentre que sur la saga des films Star Wars. Parce qu'après, si on va sur l'univers étendu, alors là, il faudrait faire tout un casting et tout. Aïe, j'en ai marre de ce machin, je suis trop très mal. Ah, c'est à nouveau les thèmes, les chants Mandaloriens. Enfin, la musique de République Commando. Il faut le dire, ils savent faire de la musique, ces Mandaloriens. Enfin, leurs chants de guerre et leurs musiques de guerre sont vraiment géniales. Là, je vous ai laissé profiter de la musique, justement, parce que c'est l'une des plus classe, je trouve. Donc, voilà. Super, voilà, on a reprogrammé encore des canons. Et il ne reste plus qu'un dernier, qui est tout au fond. Super. Et sinon, Torian, comment ça va ? Et sinon, la musique, tu veux bien revenir ? Parce que, bon... Ah. Encore une fois, une musique... Alors, là, non, non, ça ne va pas aller si on fait comme ça, ok ? Mais bon, on va essayer de prendre un raccourci. Bon, je tire dans l'autre sens, mais au moins, ça les touche, ok ? Mon personnage, hein, il peut tirer en arrière, ça touche quand même l'ennemi, hein ? Vous voyez la badassitude de Valoir, hein ? Même en tirant en arrière, il arrive à toucher ses ennemis. Ça me rappelle les blagues de Chuck Norris. Attendez, là. Vous êtes sérieux ? Vous mettez un mur ? Ah, non, ça va, il y a des escaliers. Ah oui, donc, vraiment, BioWare doit aimer les escaliers, hein ? Parce que je ne vois que... Oh, punaise, qu'est-ce qui s'est passé ici, nom de Zeus ? En plus, je ne vais même pas au point d'endroit. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Quoi ? Il faut que je contourne le bâtiment ? Oh là là ! L'architecture de cet endroit aurait dû être revue, hein ? Mes amis, Mandalorian et moi, on va refaire les lieux, hein ? On va les... On va s'amuser à jouer à la... Comment on appelait ça déjà ? La maison France 4 ? Non, c'est... France 5 ? Non, c'est quoi ? Des échos ? Je ne sais plus. C'est l'émission, vous savez, ils refont tous les lieux. Ils passent à la télé, là. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, en fait, on va dégommer tous les bâtiments, hein ? Et puis voilà, on va juste dégommer tous les bâtiments. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Est-ce que je peux récupérer ceci ? Oui, c'est un tadrine, c'est super, c'est sympa, voilà. Merci beaucoup. Attention, Torian, l'ennemi est juste devant nous, Fais-à-Valonté ! Oui, bah merci, heureusement que je vivrais. Oh non, je ne peux pas le récupérer parce que c'est... Oh, pfff... Bonjour. Bonjour. Oh là là, tu es un ennemi. Oh là là, tu m'as explosé à la figure. Je me sens menacé. Oh là là. Non mais depuis longtemps, on a compris que l'Empire Éternel était naze. Vous ne pourriez pas juste faire juste nous dire, voilà, ils sont naze. Pourquoi on ne fonce pas direct, là ? Je ne vois pas où est le problème. Ok, ils ont leur flotte, là, mais... À part ça. Non, parce que, excusez-moi, à part le problème de la flotte, leur armée, là, elle est naze. Il suffit juste d'envoyer une équipe d'assassins professionnels dans la salle de trône de Arcade, et puis c'est bon, hein, à faire réglé. Je ne vois pas comment les gens peuvent vous bloquer là-dessus. Oh, Arcade est trop puissant ! Vous avez pensé à une mission d'assassinat, parce que ces soldats, c'est de la merde. Ou alors, si vous n'arrivez pas à les battre, bon Dieu, mais qu'est-ce que ça doit être, le niveau des soldats dans le jeu ? Il doit bien être merdique, hein. À ce moment-là, mon alliance est bien merdique, si elle a des soldats comme ça dans ses rangs. Non, mais regardez, moi, je suis tout seul contre toute une armée, et j'arrive à les battre ! Comment, moi, qui ai réuni une armée de l'alliance... Enfin, comment on peut coincer là-dessus, quoi ? Si moi, j'arrive à battre au moins une centaine de Skytroopers à moi tout seul, normalement, chaque soldat peut le faire aussi. Donc, normalement, l'armée d'Arkane, elle est battue depuis longtemps. Donc, pas que j'ai pas envie que les Mandaloriens participent, parce que, sérieux, hein, vivent les Mandaloriens. Mais, voilà, quoi, comment on peut coincer là-dessus ? Et pire, encore, comment les Mandaloriens bloquent dessus ? Parce qu'ils nous ont dit, ouais, on est restés sur la défensive. C'est bon. Mais comment vous êtes... Comment vous avez... Comment... Vous êtes les Mandaloriens, les mecs ! Oui, bah, excusez-nous, hein, on fait ce qu'on peut, hein ! Je vous ferais dire qu'on a un gros machin, là, qui nous empêche de... Voilà. Tiens, ce que... Ce que j'ai trouvé dommage, dans ce... Dans ce... Dans ce chapitre, c'est qu'on n'a pas une alerte qui nous permet de récupérer ma... Ma... Ma Mandalorienne à moi, celle qui était dans mon équipe. Ce qui est dommage. Peut-être qu'elle apparaîtra plus tard, mais... Si elle apparaît pas, quand même, ce serait... Ce serait nace, puisque, normalement, en tant que Mandalorienne, elle devrait être là, elle aussi. Je pense que le plus logique aurait été de la réunir avec les autres, mais on... Ouais, ouais, on... Ah bah tiens, t'es venu toi-même. C'est... C'est bien. Oh, merde, il a un bouclier. Allez, je vais vous laisser un peu profiter de la musique. Pendant ce temps-là, moi, je me concentre sur le combat. C'est parti. Ah bah ça y est ! Activez les générateurs de boucliers. Donnez-vous-en à cœur joint. Où êtes-vous ? Toujours dans le périmètre. Les droïdes nous ont encerclés. Impossible de se sentir. Compris. Ces soldats, ils sont dans la zone de tir ? Oui. Ils sont déjà morts. Il n'y a aucun honneur à se faire battre par des machines. Ah ! Putain, tu me demandes de faire un choix entre leur laisser l'honneur et je pourrais les sacrifier ce qui leur permettrait d'avoir un honneur, enfin, de garder l'honneur, mais plus on aura de guerriers à nos côtés, mieux ce sera. Ah ! Que faire ? Obéir à l'honneur ou obéir au sens stratégique ? Je... Je ne peux pas... Non ! Non ! Je dois rester du côté de la lumière ! Tu as déjà fait un choix mauvais, souviens-toi dans l'alerte avec le Daajad. Non ! Là, c'était exceptionnel, c'était pour avoir un nouveau compagnon ! Mais là, tu dois obéir à l'honneur ! Non ! Ils doivent vivre ! Non ! Laisse-leur l'honneur ! Laisse-les mourir en guerrier ! Non ! Ah 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 ! Oh non ! Stratége ! Ah 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 ! Il est pas à nous de décider ! Nous ne sommes pas Mandalorien ! A toi de choisir, Daoriad ! Vous avez bien servi avec ces soldats. Vous connaissez les ressources de votre armée. Ce n'est pas à moi de décider. Nous sommes Mandalorien. Il n'y a rien à décider. C'est terminé ! Mieux vaut rentrer à la base. Mandalor va planifier un nouvel assaut. C'est écouté. Mieux vaut rentrer au délire. Mieux vaut rentrer au délire, Un vrai délice. Quoi ! Il se dresse contre nous sans l'ombre d'un remords. Tu les admires ? Il m'amuse. Sourirais-tu ? Je n'en suis jamais sûre. Bien évidemment, nous devons répondre à cet affront envers l'Empire éternel. Que la flotte les brûle jusqu'à les vitrifier. Nous ferons des fenêtres de leur reste. Ce sera si joli. Darvanis peut se défendre. Nous n'avons qu'a observé le spectacle de leur mort. C'est toi l'Empereur. Ce que vous ne savez pas, c'est que hors vidéo, c'est-à-dire que j'ai juste regardé la réaction de Torian par rapport à mes choix. Je vous l'avoue, oui j'ai un peu triché. Mais c'est vrai que le choix le plus lucide, ce serait de le laisser choisir. Parce que si vous décidez de massacrer les gens, enfin de massacrer les Vandalariens, c'est sur vous que va peser cette décision. Si vous ne les sacrifiez pas, vous mettez leur honneur en jeu. C'est carrément, vous dites, je m'en fous de l'honneur, et ça les Mandalariens, voilà quoi. Donc le véritable seul choix à faire ici, c'est de laisser Torian choisir. Sauf si vous êtes Mandalariens, enfin que vous êtes un chasseur de prix. À ce moment-là, oui, peut-être que la décision vous revient un petit peu à vous aussi. Eh ben, je n'ai pas vraiment envie de me retaper tout ça là. Il n'y a pas moyen de se téléporter. Attendez, je peux peut-être trouver un truc. J'arrive à traverser tout le champ de bataille. À moins que j'attends que ce joueur n'arrive. Je préfère partir maintenant. J'ai pas de temps à perdre. Maintenant, il faut réussir à traverser tout le champ de bataille sans se faire repérer par les Skytroopers. et retourner au camp. Ce qui n'est pas une chose aisée à faire. Par là, il y a une ouverture, on peut passer par là. On peut y arriver. Je sais, Torian, t'aimerais bien te battre. T'es Mandalorian, tout ça, etc. Je sais, je sais. L'honneur avant tout, etc, etc. Mais là, on n'a pas de temps à perdre avec les combats. Là, j'aimerais avancer dans l'histoire. Donc là, il faudrait que j'arrive à... Zut, repéré. Aïe ! Evidemment, je ne fuirai pas le combat. Et ça va, ce n'était qu'une petite sombre. Alors... Maintenant, il faut que j'arrive... à passer... à cette sombre que je vais faire, en fait. Ça va, elle appelle personne. C'est quoi ? Un médecin Mandalorian. Hop, 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 hop. Allez, on traverse, on traverse, on traverse. Zut. On s'est fini à choper. Pour l'honneur. Ok. Allez, allez. Dernière ligne droite. Mince ! Non mais tu vas ! Allez, une dernière cinématique avant de se quitter, s'il vous plaît. Et pour ceux qui me diraient... Ah ouais, mais c'est pas assez pour justifier ton acte d'avoir vu les trois choix. Eh ben, excusez-moi, mais pour moi, seul un Mandalorian pouvait prendre cette décision. Même si moi, je me sens l'âme d'un Mandalorian, mon personnage ne l'est pas, évidemment. Donc, ça fait que, voilà, la décision ne m'appartient pas. La décision revient à un vrai Mandalorian. Et comme j'en suis pas un, c'est donc Thorian qui doit prendre la décision. Puis, de toute façon, comme ça, c'est lui qui se fait engueuler et pas moi. Alors, on va revenir au camp. Je sens qu'on va nous engueuler. Enfin, j'espère qu'on va pas se faire engueuler. J'espère qu'on sera plutôt... Qu'on appréciera ce truc. Et que si jamais on me dit super choix, je dirais que c'est le choix de Thorian, que c'est pas le mien. Même si j'aime bien récolter la gloire, quand même, là... Les Mandaloriens, quoi, tu leur manques pas de respect. Tu lui voles pas la vedette au petit gars. Je peux vous aider ? A la prochaine. Ok, Thorian, t'es prêt ? Ton moment de gloire. Ces boucliers ont été neutralisés. Et nos pertes ? Vingt-huit Mandaloriens a guéri. Mais ils ont emporté leurs ennemis avec eux. Un millier de machines décérébrées ont mort du la poussière. Ah ah ! Les générations futures loueront le sacrifice de nos frères face à la chaîne de montage 15 Alpha. Ils sont morts. Inutile de vous moquer d'eux. Vous vous êtes bien débrouillés. Vous n'êtes pas Mandalorien, mais vous faites votre part. Nous allons bientôt devoir lancer une nouvelle attaque. L'usine a essuyé des dommages, mais elle est toujours opérationnelle. Plus nous attendrons, plus les droïdes qui la défendront seront nombreux. C'est vrai, mais mes hommes sont sur le pied de guerre depuis un moment. Komo, vous et moi, nous planifierons ça demain matin quand ils se seront reposés. Pour l'heure, nous allons célébrer notre survie. Montrez-nous que les Arouétiques... Oh non, merde, ça c'est une musique ! Oh, j'espère que c'est pas une musique... J'espère que... Non, pitié, pitié. Faites que cette musique ne soit pas avec des protections de droit d'auteur. La fête sera sûrement à la hauteur. C'est rare que des étrangers fassent la fête avec nous. Ah bah, ravi de faire la fête avec des Mandaloriens. C'est rare qu'un Mandalorien m'adresse la parole sans me menacer. Je parie qu'on a plus en commun que vous ne le croyez. Qui a dit qu'on n'allait pas vous menacer ? Venez, j'aime bien me battre, mais c'est bon de voir ses amis avant de mourir. Pas faux. Ah, genre ! Ah, genre ! J'aurais dû m'acheter une armure Mandalorienne avant de venir. On envoie le clan Béroïa au-delà de la centrale énergétique Nord et le clan Fête au Sud. Ça devrait affaiblir les Skytroopers pour l'assaut final. Cela devrait fonctionner si vos hommes sont à la hauteur. Des centrales énergétiques ? Qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir bombarder des barraquements de la République ? Les unités aériennes et les tireurs des liches du poste tactique de Zakel vont décimer les clans. Montrez-moi l'emplacement. Je m'occuperai des droïdes. Ça vous donnera le temps d'atteindre les centrales énergétiques. Vous comptez repousser un bataillon à vous seul. Audacieux, mais pas très malin. Après ça, il ne nous restera plus qu'à entrer. Bonne chasse. Au moins une qui croit en mécapacité. Dommage qu'on ne la voit pas ici. C'est dommage, j'aurais bien voulu discuter avec elle. Dirigez vers l'avant un poste. Bon attendez, regarde la map s'il vous plaît. Attendez, mais on n'est pas déjà rentré là-dedans ? Ah bah non. D'accord, d'accord, d'accord. Et pas de mission bonus pour le coup du monde. Du moins là, pour le moment, il n'y a rien. Ah, et le marchand de marchandises contrebandes. T'as pas, tu sais... N'hésitez pas à visiter ma boutique. Ah non, t'en as pas. Je penserais que tu... Enfin, je pensais que tu vendais des armures, moi. Ah, il y a le matériel, tout ça. J'aurais juste à me rééquiper pour la prochaine vidéo. Donc sur ce, les malgents, à plus, portez-vous bien manger les cookies, vous connaissez la suite. Et ciao, ciao ! On se retrouve pour une prochaine vidéo de Star Wars. The Old Republic, aux côtés des Mandaloriens. Sur ce, pour Mandalore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501